Les églises de réveil sont apparues dans les années 80 au Congo. Elles grignotent chaque jour des fidèles à l'église catholique et sont inspirées du culte protestant. A Pointe-Noire, la capitale économique du pays, il y en aurait un millier. Nous sommes allés à la découverte de l'une d'entre elles. L'église Luzolo, amour au péage de Guy-Émile Lofois-Sétiquabo, qui s'est autoproclamée Dieu vivant sur terre et serait invisible et représentée physiquement ici par cet homme. Au Congo-Brasaville, nous avons trouvé une personne qui a les trois critères qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu lui-même, l'omnipotence, l'omniprésence, l'amniprésence. Et cet homme, c'est qui, Émile Lofois ? C'est du poids. Il est né sans nombril et c'est un message que nous lançons aux scientifiques. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière. Ce mélange de bière et de foi, les fidèles l'appellent ici la bière amicine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikugi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de bière amicine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième je suis entrée en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la bière amicine c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement en contrôler l'impact et les dérives. Sous-titrage ST' 501